Bonjour, 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 je suis Philippe Caïs, ingénieur de recherche CNRS au laboratoire d'astrophysique de Bordeaux, unité du CNRS et de l'université de Bordeaux. Je suis Bruno Bousquet, professeur des universités en physique et j'effectue mes activités de recherche au CELIA, qui est sous la tutelle du CNRS, du CEA et de l'université de Bordeaux. Je m'appelle Élise Clavé et je suis en deuxième année de thèse avec Bruno grâce au financement du CNES et de la Région Nobel-Aquitaine. Donc, Perseverance est un rover de la NASA qui va permettre de répondre à la question suivante. Il y a-t-il eu de la vie sur Mars, au moment où elle avait encore de l'atmosphère, c'est-à-dire il a 3,5 milliards d'années. Donc, l'instrument SuperCam, c'est essentiellement un laser qui va tirer sur les roches. Porter la roche à 8000 degrés, ça va créer un gas et ce gas-là, on va l'analyser avec le même télescope. On va l'envoyer dans une fibre optique, ça va tourner autour du mât, rentrer dans le rover. On a des analyseurs à l'intérieur et on fait comme ça la spectroscopie. On a aussi un micro, un imageur couleur et un spectromètre infrarouge. Et avec tout ça, on fait une superbe science avec SuperCam. Je suis chef de projet de la contribution française de SuperCam. Ce qui veut dire que je suis responsable de la conception, réalisation et fabrication de l'instrument qui est dans l'œil du rover. Enfin, je ne suis pas tout seul, on est 110 personnes dans 6 laboratoires du CNRS, des universités et du CNES. En tant que membre de l'équipe scientifique de SuperCam, Élise et moi travaillons tout particulièrement sur l'analyse des données issues des tirs laser à plusieurs mètres de distance du rover. Et on participe aussi aux opérations de l'instrument à la surface de Mars. Quand les données de SuperCam arrivent de Mars, il faut très rapidement les analyser pour déterminer si l'acquisition s'est bien passée, si les données sont de bonne qualité. Et ensuite, pour déterminer la nature et l'origine des cibles étudiées. On atterrit sur Mars. Enfin, le rover Perseverance, mais c'est presque comme si on y allait aussi. C'est très compliqué. Il faut comprendre que la capsule a parcouru des centaines de millions de kilomètres en moins de 7 mois. Donc elle va vite, très vite. Elle va toucher l'atmosphère martienne à une vitesse de 20 000 km heure. Et en moins de 7 minutes, il faut réussir à se poser à la surface à vitesse quasi nulle, sinon on se le crache. Évidemment, il y a une série d'étapes critiques à accomplir parfaitement et de manière autonome, afin de poser le rover à moins de 4 km de l'endroit qui était initialement prévu. Pas de solution anti-stress pour moi. Ça va recommencer, comme à toutes les revues, tous les tests critiques que l'on fait, même le jour du décollage. Et donc là, on va attendre pour l'atterrissage. On verra bien. Bonne question. C'est la première fois que je vis un truc aussi intense. Le lancement, c'était déjà quelque chose, mais on a eu la chance de pouvoir vivre ça en équipe à la Cité de l'Espace, à Toulouse, au Sahel. Là, j'imagine qu'il me reste quelques jours pour trouver un truc. Respirez et dire à Élise, chaque minute, que ça a bien se passé. Et puis, bien sûr, manger à Mars. Lors de la soirée, je serai au CNES, Centre national d'études spatiales à Toulouse, et je participerai à l'émission. Une fois l'atterrissage et que j'aurai repris mon souffle, j'irai au centre des opérations, où je regarderai les premières images et j'analyserai les premières données. Je serai au labo, sur le campus de Talens, afin de suivre le live du CNES, en compagnie d'Élise et d'autres collègues de l'équipe. Et dès que les premières données arriveront, on se mettra au travail. N'hésitez pas à nous suivre en ligne pour cette grande soirée. Abonnez-vous !